Prenons interrogatif. Where? Où? Et si on cherche le lieu? Where are you going? Où vas-tu? When? Quand? On cherche la date, le moment. When is your birthday? C'est quand ton anniversaire. Who? Qui? Who are you? Qui es-tu? Which? Lequel, laquelle, lesquels? Which do you prefer? A car? Une voiture? Or a motorcycle? Une moto? Which one do you prefer? Lequel tu préfères? Ou laquelle tu préfères? What? Quoi? Quel? Qu'est-ce que? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? On cherche l'objet. How? Comment? On cherche la manière, la façon. How was it? Comment c'était? How are you? Comment vas-tu? À qui avance? Où est-ce que? À qui c'est ce son? À qui appartient? Et si on cherche le propriétaire? Whose car is this? À qui appartient cette voiture? Whose mobile is this? A qui est ce téléphone? pourquoi on cherche la raison why do you learn english pourquoi tu apprends l'anglais why pourquoi what for dans quel but you learn english what for tu apprends l'anglais mais dans quel but on cherche le but what for whom qui the boy whom i saw yesterday a student le garçon que j'ai vu hier est étudiant j'ai vu qui le garçon i saw the boy the boy whom i saw qui on cherche ici le c ou d l'objet where où where do you live où habites-tu when quand when do you live quand est-ce que tu pars who qui who are you qui es-tu on cherche le sujet la personne which lequel laquelle laquelle il faut faire un choix car bicycle which one do you prefer voiture vélo lequel tu préfères what quoi quel qu'est-ce que what is it qu'est-ce que c'est what time is it quelle heure est-il how comment how are you comment vas-tu how is your friend comment va ton frère ton ami sorry how is your company comment va ton entreprise whose à qui est à qui appartient whose mobile is here à qui appartient le téléphone ici why pourquoi why do you do that pourquoi tu fais ça what for what for dans quel but pourquoi you do that what for tu fais ça dans quel but what for quelle est la raison whom pour trouver le COD the boy whom I saw le garçon que j'ai vu alright whom chi pour plus d'anglais n'hésitez pas abonnez-vous sur ma page youtube alright take care easy and see you next time goodbye